Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Elite Dangerous Horizon, chers amis. Donc, 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 nous sommes toujours normalement dans le R.E.S. mais je ne le vois plus, il est possible qu'il ne soit plus là. Euh, il n'y a plus de R.E.S. dans le coin ? Ah ah ! Ah si, attendez, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est juste que je ne le capte pas de là où je suis. Il y a plein de choses. Je vois des vaisseaux. Il va y avoir un R.E.S. quelque part. Où est le point ? Une nouvelle cible, Sidewinder, Sidewinder. Où est le point ? Il devrait y avoir un point de R.E.S. normalement quelque part, mais peut-être que je me trompe. Andy Barbour. Andy, Andy, Andy. Qu'est-ce que tu fais, Andy ? Soyons honnêtes, Andy. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, attendez. Explosive simple. Ah non, ça, c'est pas... Ça a vraiment à rien. Comment il me cause, en plus ? Diamondback scout. Anarchique face à un... Impérial courrier. Ah. Quelque chose à se faire là-dedans. Ouh là, mais ça tire de toutes parts. Ça tire de toutes parts même. Je ne sais pas si on dit de tous ou de tous côtés. De toutes parts, on va dire ça comme ça. Hop. Voilà. Bah oui, c'est moi le véritable danger. C'est moi le véritable danger. Hop, on va essayer quelque chose. Hop, là. Crac. Allez. Ah, je ne suis pas d'une agilité sans pareil. Qu'est-ce que j'avais dit que je devais faire ? Hop, c'est ça. Hop, là. Voilà, ça c'est fait. Le couvre à MK4 qui est juste devant nous. Apparemment, il va en prendre pour son card aussi. Pas moi qui l'ai indiqué, mais... Boum ! Bitch, get out of the way ! Boum ! Je ne pense pas qu'il ait vraiment envie de se mesurer à moi maintenant, après deux gros coups comme ça. Honnêtement, même moi, je n'aurais pas envie de me mesurer à moi, quoi. Vraiment, caca, ce qu'on fait, c'est qu'on part en marche arrière. Hop. C'est qu'il me fait des dégâts, le sagoua, en plus. Hop. Oh, il recommence. Allez. Touché. Alors, ça fait mal ? Aïe, ça aussi, ça fait mal. Pour le coup. Ok, est-ce qu'on a quelque chose qui nous intéresse dans les deux ? La processeur chimique. Metteur de bouclier, metteur de bouclier usé. Bah, écoutez, on va prendre le processeur chimique. Même, on va y aller comme ça, en mode ran à foutre. On va quand même remettre nos boucliers. On va essayer de rejoindre ces processeurs chimiques sur le principe du fait qu'on va potentiellement en avoir besoin. Ok. Bon. C'est pas hyper rentable. Alors, j'ai peur qu'il ne m'attaque. Quant à lui, sur le principe du fait que je n'ai pas beaucoup de boucliers. Ok, on y va. En douceur, on y va en douceur. On ne bouge plus. On ne bouge plus. On va s'en approcher doucement. On le laisse venir. Hop, c'est bon, on l'a eu. Kit, machin. Kit, hiton. Un impérior legal. Est-ce qu'il est en solo ? Parce que sur le principe, moi, ce que je recherche, c'est plus des... Des vaisseaux, on va dire, intéressants. Mais, euh... Transporter T6. Ah ! Ça y est, on en a un. On en a un. On en a un. Ah, putain, il est en escadrille, il y a trois. Oh, la gueule. Peut-être mieux attendre que... Qu'il se fasse avoir. Il est avec deux Sidewinders. Je ne vois pas d'autres vaisseaux. Il a un escadrille à trois, mais je ne vois pas d'autres vaisseaux. Ah si, attendez. Là, il y a quelque chose d'autre. Ce serait bien avec deux Sidewinders. La question est, est-ce que je peux me permettre de les attaquer ? À trois. Deux, un. Potentiellement, ils n'ont rien vu venir. Excuse-moi l'ami, je cherche ton générateur. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Trac. Non, ce n'est pas ton cargo qui m'intéresse. C'est plus tes compos. Non, non, je ne vais pas dégager, cela dit. Tu vas te calmer tout de suite. Brom élite. Les mecs, là, il y a... Il y a Scott McGuire qui m'attaque. Mais tout vrai, elle devrait faire le boulot, non ? Voilà. Alors, nanananananana... Plaque de dissipation thermique. J'en ai vu. Mais merde, j'en ai vu, je te dis. Où sont-elles ? Où sont-elles, ces plaques ? Oui, elles sont là-bas. Je ne sais pas ce qu'elles foutent là-bas. Je crois que je l'ai eu. Mais tout vrai, elles se sont occupées. Excusez-moi, je ne regardais pas un petit peu partout sur le radar. Là, je veux vous avouer que j'ai chié dans la colle. On va aller les chercher comme ça. On va l'envoyer un truc, ça va être plus rapide. Hop. On va regarder s'il y en a d'autres dans le coin. Plaque de dissipation thermique. C'est intéressant, ça. Nan, on n'a rien d'autre. Hop, ben, ramène-les. Voilà. Parfait. Bon, ça nous en fait toujours une. Personnellement, moi, je suis bien content de l'avoir trouvée. On a un piton. Est-ce que les pitons sont considérés comme des vaisseaux de transport ? Novice, ça peut être intéressant. Hop. On va essayer de focus sur son générateur. On va rentrer par contre ça, sinon ça ne va pas être viable. En tout cas, le mec mine avec. Hop, ton bouclier, tu peux lui dire au revoir. Ça, c'est fait. Je ne suis pas en mode agile. Boum. Par contre, ça serait bien que mes canons visent le générateur aussi. Ça serait pratique. Ok, on l'a eu. Crac. Qu'est-ce qu'on a dans le coin ? Composant mécanique, composant paramétrable. Ah, j'ai cru en voir. Câblage de conduction thermique, émetteur. Ah, mais putain, mais c'est chiant. Câblage de conduction thermique. Producteur en céramique, c'est peut-être ça que j'ai vu. Merde. Ah, j'ai vu un T6. J'ai vu un T6 et ça m'intéresse. Alors, vous voyez, je vous avais dit que ça allait être rentable comme façon de faire. On en a trouvé un, c'est rentable. Techniquement, oui. Sur le principe du terme de la rentabilité, oui. Hop. Excuse-moi l'ami, tu me dis si je te dérange. Hop, les. Au revoir. Qu'est-ce que tu me lâches ? Câblage de conducteur thermique, câblage de conducteur... Non, 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 non. Composant de conducteur, conducteur en céramique. Ah, merde, il n'en a pas lâché. Composant paramétrable. Non, 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 il n'en a pas lâché, j'ai l'impression. Ah, le sac. Il n'en a pas lâché. T9 ! Il y a un T9 dans le coin. Là, si ça, ça n'en lâche pas, je ne sais pas ce qui en lâchera. Ah, puis il est tout seul, le sac. Il est venu sans peur. No fear ! Ok. Ça m'intéresse. N'empêche, le T9, venir miner avec. Il vaut mieux faire du transport, à mon avis. Il vaut mieux faire du transport. Trop risqué. Beaucoup trop risqué. En T9. J'attends qu'il me dise que je ne suis pas intéressant. Là, par contre, je vais essayer de viser le générateur un minimum. Oh, les boucliers de malade manteau qui se tapent. Contact ! Bonjour ! Est-ce que vous voulez m'acheter un de mes tapis ? Allez ! Feu ! C'est qu'il me fait mal, le sac. J'ai honte. J'ai honte qu'il me fasse aussi mal. Parce qu'il reste en stationnaire, on se regarde, comme ça. L'air de rien. Allez ! Voilà ! J'ai honte. J'ai limite honte de ce qu'il m'a mis comme dégâts. Mais au moins, ça a été rigolo. On s'est regardé droit dans les yeux, on s'est dit « non, c'est moi qui t'aurais ». Puis lui, il m'a dit « non, c'est moi qui t'aurais ». Puis moi, je lui ai redis « non, c'est moi qui l'aurais ». Etc, etc, etc. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Et il n'en avait pas. Il n'en avait pas, le sac. Oh, bah, putain. Ok. Ok, why not ? Enfin, ça ne me dérange pas en soi, mais je trouve ça juste extrêmement écœurant. Ok. Why not ? Why not ? Pourquoi pas ? J'aimerais me rediriger vers des vaisseaux, cela dit. Si possible, pas des vaisseaux que j'ai déjà détruits. Mouah. Bon, bon, bon. Oh, c'est con. Ah, un hader. Peut-être que les haders, ils en ont. Peut-être que les haders, ils en ont. Mais il n'est pas tout seul. Ah. Ah bon, si tu es avec un Sidewinder, mon ami. Le problème devrait pouvoir se résoudre assez rapidement. Alors, attends. J'attends qu'il se calme, ton Sidewinder. Je vais laisser les tourelles finir le boulot. Alors les tourelles. J'aime bien toucher les gens que je rencontre. Ah bon ? Ah non, ce n'était pas lui. Ce n'était pas le bon Sidewinder que j'avais en face. C'est bête. Sniper ! Pourquoi tu ne tires pas ? Ah oui, merde, je suis con. Tant pis. Bon. Libérer 4 essais d'évacuation de magie. 114 000 crédits, système Payan. Oh. Intéressant. Je vais juste aller voir mon adder. Excuse-moi, je l'ai en juste deux secondes. Je fais juste ça. Puis après, oui, pourquoi pas. Je ne sais pas qui c'est qui m'a envoyé cette mission là. Mais why not. Hop, problème résolu. Un système anarchique, je peux attaquer quand je veux. Ah, je crois que j'ai frotté la glace. Ah, je l'ai raté. Ah, je l'ai encore... Je l'ai eu ? Je l'ai eu, il a sauté. Je crois qu'il a sauté. Merde, ça fait chier. Câblage de conduction thermique. Il y en a un équipement mécanique. D'accord, il n'y en avait pas non plus. Ça nous en fait un. Ça nous en fait un, chers amis. Le système Payan. Du coup, oui, puisqu'elle est arrivée là, la mission. Why not. Ces marchés sont tenis dans le gain de cette mission. Et si elles sont perdues, elles sont bien remplacées. Après l'information, vous ne l'avez pas besoin. Si vous trouvez dans le système Payan. Apportez la cargaison de la session Ville Sport à Ganip. Vous recevrez votre récompense à la livraison. Bonne chance, Marcus Bonus. Ok. 114 000 crédits. Je ne vais pas passer à côté. Et donc Payan, c'est à 3 millions de mètres. Non, c'est juste à côté en fait. Je vais faire remettre tout ça. Je vais quand même mettre sur le principe. Un petit principe de, voilà. Crac, à Ganip. A Ganip. R.E.S. Anarchique. Farm. Transport. Si on peut faire du farm. Parce que bon, vu le nombre qui sont et le nombre de trucs qui tombent. Voilà. Donc. Ici, Payan. On va à Payan, chers amis. Hop, c'est parti. Crac. Oui, il faut que je range 2, 3 petites choses. C'est bon ? Non, voilà. C'est pas où. Sérieusement, ça va faire très très mal si je fais ça. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, jeu. Quoi qu'il y a un trou en face. Il y a juste le trou qu'il faut. Normalement, les probabilités font que je vais sans doute m'en bouffer, mais bon. Hop, c'est parti. Crac. Voilà. Alors, 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 bon, un petit peu de chasse. Une petite mission. De quoi nous mettre en jambes pour cette journée. Ok. Et donc, pour cette mission, je pense que ça allait faire quoi ? Trouver faire quoi ? Machin, bidule, truc, quoi ? Non, 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 non. Ces marchandises sont uniques dans le cadre de cette mission. Si elles sont perdues, il est impossible de les remplacer. Donc, c'est possible de se trouver dans le système Payayan. Apporter la cargaison à la station. Par principe, on va aller voir ceci. J'espère qu'ils vont me fournir les informations nécessaires, en tout cas. parce que là, sinon, on est un petit peu perdus. Enfin, on ne sait même pas si ça s'est crashé sur une planète ou pas, etc., etc. Il y a une B4, il n'y en a qu'une, remarque, une gars. Il n'y en a qu'une, il n'y en a qu'une. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il faudra que je vais voir aussi la durée du shoot. Je n'ai pas regardé à quelle heure j'ai commencé à tourner. Dommage. C'est dommage, Marcus. Alors. On est presque bon. Voilà. On est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Alors. Voilà. Génial. Ce qui veut donc dire que j'ai des informations, ici, en plus. Scam détecté. Système Payayan. D'accord. B4A. Je crois que c'est la seule planète qui soit... C'est ça. Ok. Carte de surface, peut-être ? Scam détecté. D'accord. D'accord. Alors, attends, 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 attends. Parce que moi, je n'aime pas qu'on me parle mal comme ça. James. Et... Oh, il y en a un qui se fait agresser. Alors, Eagle versus. Vulture. Remarque, il est recherché. Peut-être le coup. La bouffe. Il est bien plus agile que moi, le sac. On se propose donc qu'on devienne une menace. On ne peut pas gérer non plus. Tout seul, tu n'en es pas une. Les crédits, s'il vous plaît, merci. James, tu as tenté aussi de me scanner. J'aimerais voir si tu es d'accord pour que je te tue. Non, apparemment, il n'est pas d'accord. Dr. Victor. Voyons voir si tu es d'accord pour que je te tue. Oula, ça attaque encore. Mais ils sont un peu loin. Encore un Diamondback, écoute. C'est pour une misère. On va aller voir ça. On va aller voir ça. On va attendre de leur filer un petit coup de main quand même. Ah, non, ça va. Il a boosté. Le sac ! Moi, ça me fait des crédits. Personnellement, je ne suis pas con. Il y en a un qui est passé juste à côté de mon pare-brise. Ça ne se fait pas, l'ami. Minotax ! Ah, mais ils m'attaquent tous en plus. Un pauvadeur. Hop, tiens. On va finir vite, s'il te plaît. Ah, je l'ai raté. Je suis vexé aussi, surtout. Allez ! C'est fait ! A tout hasard. A tout hasard, à tout hasard. Protection composite. Il y avait des processeurs chimiques dans le coin, mais bon, flemme. Ok. Bon, bon, bon. Juste un instant, chers amis, je reviens. Je vais juste regarder la longueur du shoot pour voir. Et après, je vous reviens tout de suite. A tout de suite. Ok, re, chers amis. Donc, ça va. Il y a largement le temps. Il y a largement le temps. Crac. Voilà. On va se diriger vers la planète en question. Et on va utiliser, vous savez... Ah, 10 000 aisselles ! Bon, il y a le temps. On va se mettre là. On se dirige. Et ouais, là, pour le coup, c'est con, quoi. Si j'avais su, je les aurais fait avant de vous reprendre. 81. Je crois qu'on ne peut pas les 75% amicales tant qu'on ne travaille pas avec eux. Mais quand on continue à travailler pour eux, on peut passer au-dessus de 85%, il me semble. Et c'est comment, c'est comment, mince. Allié. Je crois que c'est ça, le principe. Mais il faudrait que je leur demande vérification. Enfin bon. Why not ? Why not ? Why not ? Je trouve que c'est un peu stupide. Surtout qu'en fait, je joue pratiquement, enfin, je joue tous les jours en ce moment. Et je trouve que perdre de la réputation tous les jours, c'est un peu stupide. Je me doute bien qu'ils ont peur que les gens aient voir Star Citizen, mais quand même, en ce moment, ils ont plus de choses à faire chez Star Citizen que chez eux, à mon avis. Quoique, j'aimerais bien qu'il y ait des nouveautés qui arrivent un peu plus souvent sur les Dangerous. Mais bon, bientôt, ils vont nous sortir le chipkit sur Python. Je vais regarder et puis je vais me dire, putain, il me le faut. Et je vais sûrement craquer 10 euros là-dedans, quoi. Putain. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est un peu débile. Ça devrait être quelque chose qui devrait être intégré au jeu depuis le début, quoi. Bon, regardez, hein. Je suis en train de le garder un peu sur Internet d'à côté, mais... Il n'y en a toujours que 3. Il n'y en a toujours que 3. Il y en a qui sont moins chers que d'autres, apparemment. Ouais, ouais, ouais. C'est quand même assez petit, je trouve, de leur part. Ou alors, rendez-les disponibles dans le jeu par d'autres manières, quoi. Ça serait logique. Normalement, un paiement de ce genre-là, un micro... Ce que je pourrais presque appeler... Ce n'est pas vraiment un micro-paiement, parce qu'à 10 euros, ça serait quand même un gros paiement, quoi. Mais ce principe-là ne devrait être fonctionnel uniquement que sur tout ce qui est... Bah, écoutez, déjà disponible dans le jeu. Je ne sais pas, il faudrait genre, par exemple, être ami avec, genre, 5 ingénieurs. Et vous obtenez, par exemple, toutes les pièces du Cobra MK3, imaginons. Ou du Sidewinder de base. Toutes les pièces L, entre guillemets, de catégorie L, du Sidewinder. Enfin, pour moi, si on est obligé de passer par un shop... Pour de la cosmétique... Toutes les cosmétiques qui sont obligatoirement achetables, en fait, via du vrai argent. C'est une mauvaise façon de voir les choses. Surtout quand on se permet de faire un DLC. Un Season Pass de saison 2. Parce que c'est ça, au final, qui s'est passé à un horizon. C'est la saison 2, c'est un Season Pass pour la saison 2. Quand on se permet de faire ça, à un prix exorbitant, déjà, parce qu'il était extrêmement cher, le Season Pass. Avec l'accès payant à la bêta. Je trouve ça un peu... Money, money, money ! Money, money, money ! Bref, donc voilà. Bon. C'est un choix qui leur revient, bien sûr. Après, à chaque fois qu'ils font ce genre de choses, l'impact sur les joueurs est déjà violent. Et donc, du coup, si je ne parlais pas pendant les quelques secondes, juste avant, c'est parce que quand j'ai mis Shipkits Elite Dangerous, les 5... Alors, 1, 2, 3, 4, 5... Le... Le... Comment... Le store, hein, donc le magasin, entre guillemets, le shop de Frontier, arrive qu'en 6ème place, tout le reste, c'est un petit peu du... Bah, du... Pas du mécontentement, mais plus de l'incompréhension. C'est vrai, par exemple, regardez, il y en a un, là, il dit... J'étais dans la bêta de la 2.1, et voilà, c'est tout ce que ça m'a apporté. J'y ai joué un petit peu avant. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu, par exemple, nous fournir ces trucs-là dans la bêta, au moins qu'on puisse voir à quoi ça ressemble ? C'est pas bête. Ou est-ce qu'ils auraient pu, par exemple, fournir tous ces trucs-là avec l'accès à la bêta, par exemple. Ou directement les inclure dans le pack, dans la season pass particulière du pack Commander. Vu que le pack Commander est assez cher, je crois, il rapporte plusieurs choses. Et on en met un dedans, par exemple, pour le Sidewinder, pour commencer le jeu. Enfin bon, c'est leur façon de faire, hein. Ça sert à rien d'aller chercher plus loin. Mais bon, je trouve ça un peu dommage. Un peu dommage. Alors, on va arriver sur la planète, finalement. Donc je vous rappelle qu'on va devoir scanner la planète, rechercher les choses. Je sais pas si un scanner la surface détaillée serait intéressant ici, pour le coup. En tout cas, une chose est sûre. Une chose qui m'intéresse, c'est véritablement ce... Comment ça se fait qu'on est remonté à 62 millions ? Je m'en suis pas rendu compte. Comment ça se fait qu'on est remonté à 62 millions ? Il y a eu un rollback ? Alors là, je suis sur le cul. Comment on est remonté à 62 millions après la destruction du vaisseau ? Zone de recherche dépôt. Ah, attendez. Peut-être par là, hein. C'est peut-être ça, hein. Ouais, c'est ça. Zone de recherche dépôt, c'est le lieu de mission. Ah, c'était joli la petite animation, là. Eh, dis donc, là, le jeu, tu me fais des choses nouvelles, j'adore ça. Ça me titille dans mon pantalon. J'ai presque la petite goutte. Ah non, mais là, ça, j'adore, hein. Si le jeu me fait des choses comme ça, j'adore, hein. Je suis désolé, hein, là, si le jeu commence à me sentir des trucs nouveaux comme ça, en détail, je suis fan, là, pour le coup. Par contre, là, on va pas assez vite. Hop. Crac. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Wow, recherche, c'est quoi, ce truc ? Zone de recherche dépôt. D'accord, ça se précise à chaque fois. C'est génial ! C'est absolument génial, chers amis. Ah non, là, j'adore, hein. Pour le coup, là, c'est vraiment, euh, vraiment épique, hein. Oh là là, là là, là là, là là ! Hop. Annulation de la descente. Ah non, là, là, j'adore, hein. Franchement, là, je... Pouah, excellent, 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 j'adore. Franchement, j'ai un ami, là, je... Pouah, là là, ce jeu me surprendra toujours. J'ai toujours... Merde. Non, 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 c'est pas ça. Je me trompe de bouton. Voilà, j'ai toujours les fards allumés, sur le principe. Wouah, l'animation et tout ça. Le jeu qui me dit, regarde ça, c'est stylé. Refais plus de missions comme ça. Oui, d'accord. Pas de soucis. Quand tu veux. J'adore. Oh là là ! Et donc, ce n'est pas là non plus. Ok. Et donc... Oh là là. Gardons un oeil sur l'altitude. Le dépôt. Ça y est, on l'a trouvé. Le dépôt est là. Alors, est-ce qu'il va être gardé, cela dit ? C'est génial. Une nouvelle cible, c'est quoi ça ? Un Cobra MK3. Il vient dans notre direction, cela dit. Est-ce qu'il est recherché ? Non. Je ne devrais pas avoir trop de problèmes avec lui. On va se baisser au niveau de l'altitude. On va revenir à notre vitesse aussi. On ne va pas avoir de problème à se poser, cela dit. Hop. Crac. Je vais essayer de se poser pas trop loin. 50 mètres, ce serait cool, par exemple. Voilà. Terrain inadapté. Oh, je l'avais, le terrain. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se pose ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait, le trou du cul ? Il s'est posé aussi ? Aussi ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Apparemment il s'est pas posé Low gravity Ah oui on est à 0,12 Effectivement C'est pas bien grand On va chercher ces 4 nacelles Salut les mecs On est là pour vous Vous allez vous en sortir Oula ils sont encore en train de se Vous allez vous en sortir Allez mec n'inquiétez pas D'accord Donc c'est tous ces trucs là D'accord Pas de soucis les mecs Vous allez vous en sortir Je roule un peu dessus mais c'est normal Hop On va essayer de les secouer un petit peu non plus Pauvre bonhomme Ils m'ont pris tellement cher Ok Bah ça me plaît ce genre de mission Chers amis je vous le dis Hop Transférer la cargaison Vous allez vous en sortir Allez mec ne vous inquiétez pas Alors ce qu'il faut savoir c'est que normalement dans la prochaine mise à jour du jeu Il y aura la prise en compte De la vie dans l'espace du vaisseau C'est à dire qu'en fait quand vous transporterez des esclaves Ou qu'il y aura les premières missions de transport de personnel De personnes et de personnel Il y aura donc des choses à avoir normalement apparemment Ce sera par exemple des aires de repos ou des trucs comme ça Des aires de vie en fait à avoir dans votre vaisseau Ne roule pas sur le Voilà Doucement C'est des processeurs chimiques Normalement je devrais pouvoir le prendre alors Mais on va revenir le prendre chers amis On va revenir le prendre On va revenir le prendre Avec combien de quantité ils vont nous donner ? Je serais curieux de savoir parce que ça c'est un gros truc C'est un peu bourrin la façon de se remettre en dessous Ok transférer Donc à l'heure actuelle nous avons Pas moins de 8 processeurs chimiques Ce qui n'est pas mal d'ailleurs je suis assez étonné Et maintenant nous allons en avoir Ça ne m'en rapporte qu'un machin comme ça Je suis vexé Processeur chimique et maintenant nous en avons 9 Ah oui ça ne m'en rapporte véritablement qu'un seul Et donc j'espère qu'il n'est pas dans ma cargaison Parce qu'il ne manquerait plus que ça Voilà c'est bien ça Crac du coup je peux peut-être récupérer d'autres choses Voilà je les avais vu tout à l'heure Des pesticides Et des composants d'ordinateur Hop Crac Voilà Hop On transfère Et on embarque A destination De Agapani Je crois que c'est ça le nom Hop Bon C'est génial Même mon robot de Mon vaisseau me dit que c'est bon T'as réussi Marcus Ok j'ai une amende Ah bon D'accord Aganip Eh bien écoutez on va y aller Aganip C'est parti Hop Hop Je sais plus à partir de quel moment je peux Tenter la sortie en FSD Je crois que ça va monter très très vite là en fait Non c'est pas ça Je croyais Je croyais je croyais Bon bah écoute Tant mieux là Hop Et c'est parti Nous allons donc à Aganip Rendre cette mission Et nous chers amis nous allons nous laisser là pour cet épisode Au bout de 40 minutes presque cet épisode Merci de l'avoir regardé N'hésitez pas à le pouce Vérisez le commenter Le partager Vous abonner Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom Ne pas trouver le lien dans la maire de la chaîne Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Venu dans la Playroom A plus pour autres aventures Salut les gens Et hop Sous-titres par Jérémy Diaz Merci de l'avoir regardé cette vidéo